Salut à tous et bienvenue dans cette deuxième partie du bilan Duel Fest 2017. Si vous avez regardé ou écouté la première partie du bilan, vous savez qu'on se concentre à chaque fois sur une journée de festival, donc tout logiquement, aujourd'hui, on attaque la journée du samedi. Cette fois encore, on applique exactement le même mode opératoire, c'est-à-dire un micro, le running order, quelques bières, et on détaille tous les concerts qu'on a vus dans la journée. Et comme la veille, on en a vu un paquet. Ce samedi soir, nous avons enregistré en équipe réduite, étant donné qu'une partie des troupes est, on va dire, tombée au champ d'honneur au cours de la soirée. Mais ça n'a pas empêché certains de refaire surface pendant l'enregistrement pour nous apporter leur ressenti sur des concerts en particulier. Et comme la dernière fois, vous pourrez retrouver les participations des abonnés de la chaîne à la fin de la vidéo. Je vous mettrai aussi le petit timecode qui va bien. Je vous laisse maintenant écouter tous à calmement, et je vous conseille, comme pour la vidéo précédente, de vous armer d'écouteurs ou d'un casque pour profiter pleinement de l'expérience. Et bien du coup, on est parti pour cette review de la deuxième journée, donc en équipe réduite cette fois-ci, vu qu'il n'y a que Cédric et Jason avec moi. Vous êtes chaud, ça va ? Ça va ? Alors vous ne reconnaissez pas ma voix, mais si, c'est moi ! C'est pareil, il n'y a plus de voix non plus. Et ça risque d'être encore pire demain soir. Je suis en train de terminer le boulot, ouais. Donc du coup, on va passer à la review des concerts, à moins que vous ayez quelque chose à annoncer avant, une remarque sur l'ensemble du festival avant qu'on attaque les concerts, je ne sais pas. La poussière, on l'a déjà dit hier. Hier, on avait surtout parlé de l'entrée, de l'entrée qui était beaucoup plus rapide. Ça s'est confirmé aujourd'hui. Et aujourd'hui, je crois que c'était effectivement le jour de la poussière. Bon, c'est sûrement demain aussi, quoi. Ouais, demain, ça risque d'être aussi le cas, vu les chaleurs annoncées et le fait qu'on n'a toujours pas de paille au camping et sur l'accès du camping. C'est vrai qu'il va faire plus chaud demain. Ouais, il va faire encore plus chaud, ça va être encore plus pénible, quoique, il faudra voir si on passe plus de temps sous les tentes ou devant les mid-steads. Ah ouais, pro-tip, repassez, mettez-vous juste entre l'altar et le temple, il y a un bon petit courant d'air, c'est génial. Exactement, on l'a débusqué tout à l'heure, ouais, entre le petit interstice, entre l'altar et la temple, nickel. Quand il fait des grosses chaleurs, il fait du bien. Déjà, on est à l'ombre, en plus, il y a un petit courant d'air. C'était de bons concerts en même temps. Ok. Allez, parlons musique. Parlons musique, effectivement. Avec le premier concert de la journée, je crois que notre premier concert en commun, et pour chacun d'entre nous, c'était Ultra Vomite. Sur la Main Stage 2, à 13h. On avait vu un petit peu les Dead Days avant, je ne sais pas si vous avez quelque chose. Ouais, on peut faire un petit retour si vous êtes inspiré sur les Dead Days. On commençait par dire que c'est un groupe de hard rock américain, très style américain en tout cas. Je ne connais même pas leur nationalité, mais c'est très style américain. Ça emprunte pas mal au glam metal en même temps, je pense. C'est un peu dans cet ordre-là. Ce n'est pas comme le groupe d'hier, Lingorious, qui jouait très Deep Purple. Là, non, c'était beaucoup plus américain. C'était plutôt sympa, ça n'inventait rien. Ça avait au moins le mérite d'être efficace. Ça faisait le bon lot, exactement. Voilà, on va dire ça. Enfin, on n'en a vu qu'une toute petite portion. Et j'entends un mec qui gueule derrière. Je ne sais pas si on entendra sur l'enregistrement, mais il gueule comme un putoir. Ce n'est que le début. Donc je disais, les Dead Days, on n'en a vu que la fin. Mais c'était juste avant de passer à Ultra Vomite, qu'on a pour le coup vu en entier. Qui se sent de... Oui, il faudrait peut-être préciser qu'on n'était pas du tout au même endroit. Moi, j'étais un peu sur la gauche, mais bien en retrait par rapport à la scène. Et vous, vous étiez plus devant, c'est ça ? Je n'étais pas avec toi, moi. Si, toi, tu étais avec moi. Et Jason, toi, tu étais... Du coup, moi, j'étais en plein cœur de la fosse. Tu n'étais pas en premier rang, qu'est-ce que disons ? Non, pas en premier rang, mais j'étais vraiment en plein milieu de la grosse fosse, quoi. En plein milieu de la fosse, où il s'est passé des trucs. On va en parler tout de suite. Qui veut commencer sur Ultra Vomite ? Est-ce que quelqu'un se sent inspiré ? Oui. Déjà, aussitôt le matin, c'est le seul groupe qui réunit autant de monde. 13h du matin, précisons. Non, mais oui, certes. Midi 50, allez, chipotons. Voilà, pour un Hellfest, on va dire que ça fait partie du matin. Mais oui, je pense qu'il y avait la majorité du public qui était devant Ultra Vomite. Oui, effectivement, pour un concert à cette heure-ci, même en main stage, ça réunissait énormément de monde. Il y avait eu une marée humaine assez impressionnante. Oui, oui. Ils étaient vachement attendus. Et puis, de ce que j'ai compris, ils étaient vraiment super contents d'avoir un public comme ça, quoi. C'était l'enco, aussi. Et en plus, c'est chez The Oupresque, vu qu'ils sont montés. Voilà, donc forcément... De pornique ? Ils sont de... Enfin, oui, je ne sais pas exactement, mais ils sont dans la région. Oui, oui. Clairement. Ils sont dans ce cas-là. Donc, du coup, un concert assez tôt, donc forcément assez court. Mais est-ce que t'elles les bonnes blagues ? C'est bref, mais c'est drôle. Ah bah oui, y'a bah là, putain. C'était drôle, oui. C'était drôle et très intense. Bah du coup, ça, du coup, oui, enfin, Ultra Vomite, ça, on le sait depuis longtemps, c'est à la fois des concerts et des shows humoristiques, en vrai, avec moules d'imitation, on va dire, et invective marrante envers le public. Quelques petits trolls, aussi. Quelques petits trolls, aussi, du genre... Ah putain, le download ! Oui, voilà, le petit troll envers le download. C'était assez bien senti, bon, ça nous a fait marrer. Et Adopi, du coup. Et Adopi, aussi. Et ouais, voilà. C'est pas bien. Donc, du coup, pas mal de morceaux, pas mal de morceaux de leur dernier album, en plus, leur album tout récent. Ils ont joué quoi ? Ils ont joué le vent. Un chien géant. Un chien géant, ouais. Ils ont fait... C'est l'ambiance du camping, vous le savez, maintenant qu'on enregistre là. Il est où, Pierre ? Oh, Pierre, on a tiré. Ah, tiré, dude. Tan, 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 tan. Tout tout. Non, il n'avait jamais pensé à la merde. Interlude, interlude terminée. Oui, effectivement, il y avait, on avait dit, un chien géant. Takoyaki. Takoyaki, effectivement. Kamtar, qui était attendu par tout le monde, j'imagine. Evie Metal. Evie Metal. Et... PVS Kaka. P.VS Kaka, qui a été un des moments les plus intenses du live. Calogira Jazon un petit retour sur Pipi vs Caca Il y a aussi la chenille La chenille oui Et la version de la bouillie Qui suit la chenille sur le CD aussi J'ai pas décelé tous les En même temps vu que les morceaux sont très courts Ils ont pu en jouer un paquet Avec des morceaux de Objectif Thune Aussi précisons que Ce n'était pas uniquement axé sur le dernier album Et même de avant Il n'y a pas eu de morceaux de Monsieur Patate Les Bonnes Manières c'est Objectif Thune ? Oui c'est Objectif Thune Boulangerie pâtisserie Je collectionne des canards Avec apparition surprise d'Andreas C'est vrai ? Je me faisais taper dessus Je ne pouvais pas regarder la scène J'ai même pas vu Il était déguisé en canard Il est à visage découvert à la fin Donc on a su que c'était lui Tu parlais de se faire taper dessus Parlons de Pipi vs Kaka Ah oui ouais Alors du coup Ils ont eu la bonne idée De parler politique Et du coup de séparer la foule en deux Pour un wall of chiasse Comme ils ont appelé ça Donc Jolie vocalise de vos voisins Ça ira très bien avec Ça ira très bien avec le thème On était en train de parler de Pipi vs Kaka C'est parfait Voilà Donc oui une chanson hautement politique Et donc les Pipi d'un côté Les Kaka de l'autre Donc personnellement J'étais du côté Pipi Et j'ai eu l'excellente idée De me mettre En toute première ligne Pour le Wall of Death version ultra vomit Et donc il y avait tellement de monde Et ils étaient tellement énervés Que Bah C'était extrêmement violent Donc autant on a parlé hier soir De Hellstorm Comme quoi c'était très éprouvant Bah là c'était Franchement c'était deux fois pire Bah une fois qu'on s'est tous rentré dedans Bah au début ça allait Jusqu'à ce que Les Comment de merde Les couches de gens Les couches de gens S'écroulent les unes sur les autres Et qu'on se fasse tous Façon bataille de Game of Thrones Voilà c'est ça Spoil C'est ça Et quand on était au milieu Ça allait Bon juste on pouvait plus bouger Parce qu'on était tout compressé Puis après hop On voyait les gens qui tombaient au loin Jusqu'à ce que ça vienne sur nous On se fait happer vers le sol Et tout Bon j'ai eu un peu peur Il y a des gens qui l'ont Très très mal vécu Il y avait des mecs complètement blancs Et tout ça Bon c'était Voilà c'était vivant Ouais moi aussi J'ai eu mes petits Mes petits moments d'angoisse Mais c'était Bah comme on a dit A cause de la Densité de population C'était pareil Pendant la chenille Enfin Quand on s'est tous mis En chanel il y avait 12 000 chenilles Du coup voilà Et Exactement dans la même direction Donc la densité de personnes A augmenté de plus belle On était complètement paralysé Genre les bras le long du corps Et on bougeait plus Tellement il y avait de monde Bon J'entends à ça J'entends à ça le fait Qu'évidemment Il faisait très chaud Voilà bon Qui vit de la poussière partout Qui vit de la poussière Ça a pu peut-être rendre Le concert un peu désagréable Pour un certain point Mais bon C'est pas à la faute des artistes C'est juste Le public Très Un petit point sur le son Comment vous l'avez trouvé aussi La batterie trop forte Encore une fois Mais c'est peut-être J'oblige Mais sinon On va commencer par croire Que c'est une Que c'est une Récurrence inévitable Bon perso je me faisais Trop taper dessus J'entendais bien les autres Enchurants Et c'est vrai que la batterie Dominait un peu le tout Ouais Mais bon J'avais l'impression Que ça allait Voilà Mais bon Moi j'ai l'impression On était pour même en droit Oui voilà Mais c'était cool en tout cas Putain ils ont fait Un putain show Vraiment ils ont rassuré C'était vraiment nickel La playlist était cool Ils ont joué Au millimètre Je pense qu'on peut passer C'est comment la formule C'est plus dur d'être D'être con quand on est doué Que d'être doué Quand on est con Ouais ça c'est clair Bon Igor Précisons pas Igor Cavallera Mais Igor avec trois R Et qui jouait sous la Temple Qu'est-ce que vous en avez pensé C'était putain de bien C'est la meilleure vocaliste Qu'il y avait sur le festival Oui alors là Le coffre qu'il y a là C'est Je me souviens de son nom C'est Laure Leprunenek Et elle a une maîtrise monstrueuse Alors elle est aussi bonne en chant Juste rock Genre médium Un peu rock et tout En gros le cieux Très grave Ou en scream sur aigu Ou dans un style plus lyrique Elle atteint des notes C'est surtout qu'elle est capable D'alterner Enfin de passer du chant lyrique Au scream En une demi-seconde Elle est incroyable Elle a une versatilité Une maîtrise absolument incomparable Alors déjà Deux remarques Deux remarques de ma part Déjà C'est pas courant C'est pas si courant que ça Où elle fait ce qu'on voit Des femmes sur scène Donc déjà C'est vrai Donc déjà oui C'est clair C'était un point remarquable Et deuxièmement Oui Le chant lyrique Je sais pas Je crois pas Qu'on le retrouve ailleurs Dans le programme de cette année En fait Ouais c'est vrai Donc du coup C'était en plus Alterné Alterné avec les stream Il y a quasiment pas de symphoniques Pas cette année J'ai pas l'impression Autant l'année dernière Il y avait Within Temptation Il y avait Taria Alors là Cette année Non rien Il y a du progrès à la place Yes Il y a du progrès à la place Pas plus mal Mais du coup Ça réduit le nombre De front-women Présentes à l'affiche Voilà Et du coup Igor se démarquait Mine de rien Aussi là-dessus Et c'est vrai qu'elle aussi Elle a un jeu de scène Assez atypique Ah putain Oui c'est clair On dirait une gamine en fait Elle a une gestuelle Oui Elle a un côté très ingénue En fait Désinibée Oui totalement C'est bien Tant mieux Elle s'éclate et tout C'est cool à voir Ça participe Au côté atypique De Igor Et à propos de ce côté atypique D'ailleurs J'ai remarqué Que le son était Globalement meilleur Que sur l'ensemble Des concerts de la Temple Et je pense que ça vient aussi Du fait que les guitares Sont préenregistrées Il faut aussi dire Parler quand même Du chanteur aussi Qui pareil Il y a lui aussi Le chanteur qui était déguisé Qui est screamer Qui arrivait Aussi bien dans un domaine Que l'autre Et le batteur Notons-le quand même Parce que bon Il a quand même Fourni une prestation Assez athlétique Moi j'ai envie de dire Même au niveau De la rythmique C'est comme Je pense que Igor soit au niveau De The Algorithm Niveau rythmique Oui Ah bah oui En même temps Sur le dernier album De The Algorithm Il y a un feat avec Igor Faut croire Qu'eux-mêmes Se retrouvent l'un l'autre Appuyez sur la touche Barre d'espacement Barre d'espacement Ils viennent des mêmes univers Donc C'est vrai que C'était Donc du coup Transposition réussie De l'univers de Igor Sur scène Surtout que moi Normalement En version studio Je suis pas trop trop fan De Igor Mais là Après j'ai l'impression Qu'il a choisi Vraiment les morceaux Qui s'y prêtaient Ceux avec Beaucoup de guitare Beaucoup de rythme simple Et bien carré Pour que tout le monde puisse Mais aussi mis à part le dernier morceau C'était tous des morceaux Qui faisaient intervenir Les deux chantes Ouais aussi Pour optimiser au maximum Le line-up Parce que ouais Après Igor Il y a quand même des morceaux Qui sont beaucoup plus Electro que ça Beaucoup plus Enfin Qui part dans tous les sens Bah déjà Des bits électro Il y en avait quand même Pas mal Il y a des moments C'était limite du square pusher Les rythmiques C'était vraiment Le dernier morceau Ouais Mais je crois Que ces petits oiseaux Qu'ils ont joué Effectivement là dessus Petit moineau je crois Petit moineau La performance de Le soisseau Petit Mais voilà Igor Trop bien Mille sur mille Mille sur vingt Et ensuite du coup Juste après Enchaîné à l'altar Une de nos grandes attentes De la journée A savoir Nails Ah oui Nails de le groupe De Power Violence Qui jouait Je crois Je sais plus Je crois que c'est La première fois Pour la première fois en Europe Pour la première fois en Europe même C'est ça qu'ils ont D'accord Ok Donc première fois en Europe Et sous l'altar Qu'est-ce que vous en avez pensé du coup ? Patate sur vin Franchement j'avais Voilà J'avais de très grosses attentes Au niveau de la patate sur vin Effectivement Donc je pensais Que ce serait plus gros Mais bon C'était quand même pas mal Il n'y avait pas énormément de monde Je pense que Déjà Nails en soi Elle n'est pas forcément très connue Déjà de la scène Ouais déjà Et la musique Elle est comment dire Je pense que c'est clivant quand même Un truc aussi violent Enfin ceux qui étaient là C'était à mon avis Juste des curieux Et vraiment les gens Qui connaissaient vraiment Nails Ils ne devaient pas y en avoir beaucoup Mais alors moi j'étais à l'extérieur Enfin j'étais dans l'attente Si tu veux Mais je n'étais pas directement dans la fosse Au milieu de tout le monde J'étais plutôt sur le bord J'avais l'impression qu'en fait Ça bougeait moins que ce à quoi on s'attendait Ah ouais carrément pas Ouais bah Le circle pit Oui voilà Alors que Nails quand même Quand on le décrit entre nous C'est genre la bagarre C'est ça C'est à l'état brut Mais ouais enfin il y avait quoi Il y avait 30 personnes Qui en plein milieu Qu'on circle pit Et on mochait Mais c'est tout quoi Sinon personne Enfin juste les gens écoutaient Je pense par curiosité à mon avis Principalement Pour les musiciens assurés quand même Bah oui du coup Clairement Du coup en plus En plus c'est assez bâtard comme exercice Puisque c'est des morceaux Qui sont assez dur à exécuter Mais qui sont très courts en fait Donc c'est vraiment un enchaînement de sprint J'ai l'impression Et à part ça le son Moi je l'ai trouvé un peu Je l'ai trouvé un peu cracra Mais en même temps Ça correspond plutôt Voilà ouais À Nails qui a tendance à saturer Même en studio Et c'est fait exprès Ouais c'était pas parfait du tout Mais bon C'est largement pardonnable je pense Vu l'effet recherché Voilà je pense que Je pense que l'important Au niveau du son C'était l'énergie cinétique Délivré Et là ça faisait le tas Je sais pas si vous en êtes rendu compte Mais notamment le chanteur Ils ont vraiment kiffé Jouer là ici Ah oui Comme tu disais Comme tu disais En plus si c'est la première fois En Europe Là oui Ils avaient toutes les raisons D'en profiter Je pense qu'ils ont rarement Jouer sur des scènes aussi grandes aussi Ah oui déjà Déjà ils débarquent Ils débarquent sur une scène Au Hellfest Ça a beau pas être une des main stage C'est quand même conséquent quoi L'altar ou la temple C'est un à deux gymnases En termes de surface Donc voilà pour Nez Donc voilà pour Nez Ensuite Alors ensuite il me semble qu'on était On a fait une pause On a fait une pause On a fait un saut dans le temps On est arrivé ensuite Au début de Steel Panther Au début de Steel Panther Voilà Après la première chanson Ouais Qu'on a vu globalement de loin En fait Ah oui c'est ça Est-ce que vous avez des commentaires Bah c'était fidèle à ce qu'on voit partout De Steel Panther Ouais voilà Je sais pas ce à quoi vous attendiez exactement Mais bah ça Bah ça exactement Ouais c'est Les mecs parlent beaucoup au public Au dernier putain Ouais Putain oui Ils ont beaucoup parlé C'est fou ça On s'est fait vraiment la réflexion On a regardé qu'une petite partie du concert Mais au bout d'un moment On a fait Putain mais vous avez 50 minutes pour jouer Vos gueules Jouez quoi Ouais c'est vrai Ils ont eu tout un speech À un moment Qui a duré des plombes Mais sinon Bah c'était cool Franchement c'était propre C'était Les musiciens sont propres Effectivement Ouais je Franchement Je m'attendais à ce que ce soit Moins bon que ça Quand même Même le chant Je pensais pas Qu'ils seraient capables C'est comme UltraVamix C'est carré C'est des excellents musiciens C'est comme UltraVamix C'est un groupe parodique Mais Faut connaître ce qu'on parodie Justement Et le maîtriser Franchement c'était vraiment bon Je pensais pas à ce point Notamment le chanteur Me surprenait pas mal Et du coup Boobs L'instant Flashboobs Évidemment Attention Nichon Nichon Ah oui Ils ont improvisé La chanson Nichon Nichon Voilà On se doutait bien Que Steel Panther C'était beau Flandre Mais voilà On était pas au milieu On était pas au milieu On s'est vite décalé Je pense qu'on peut parler De ce qu'on est allé voir Ce qu'on est allé voir Juste après À savoir Mars À Tous-la-Ballée Exactement Petite apparition rauque Et fugace de Loïc J'ai joué chez les amis Qui a la voix À peu près À moins 3 décibels Ouais donc J'ai commencé les concerts Moi avec Mars Red Sky Donc je peux intervenir Désolé Je pouvais pas faire La rancune FM Mais Alors là tu m'étonnes Mais c'était une très belle journée Allez-y continue Et donc du coup Comme tu l'as dit Mars Red Sky Voilà Le groupe de stoners Phares en France Les Bordelais Voilà Les Bordelais Les Bordelais Qui gravissent les échelons Qui gravissent les échelons Qui se font de plus en plus remarquer Notamment à l'international J'ai l'impression J'avais vu dans les tops Ils ont fait une tournée aux Etats-Unis J'avais vu dans des tops internationaux L'an dernier Je crois que leur album Leur album était placé de temps en temps Après sport Après sport Et puis ils ont fait une tournée aux Etats-Unis En même temps le stoners C'est assez universel quand même Comme le genre Et donc du coup Qu'est-ce que ça donnait en live Gras sur 20 Ah oui Ça c'est du surgras Ça envoie du syndou Même comparé avec Triquizard Et Monster Man X C'est gras La guitare est grasse Le son était très bien Terrible Le son était nickel Ouais ouais c'est clair Il n'y a que 3 instruments Et la Mars Red Sky C'est encore plus rocailleux que ça J'ai l'impression Ouais Bah c'est vraiment Mars C'est ce que je m'imagine Ouais carrément Un paysage désolé de SF Pulp Surtout qu'on mourait de poussière Sous 38 degrés Donc la Mars Red Sky C'était vraiment parfait Ah oui bah comme on disait Aujourd'hui c'était le jour De la poussière Ça correspondait bien Mars Red Sky En fait au climat C'est pour ça que c'était bien Ouais Pour le coup Ils nous ont sorti Les meilleurs morceaux Ouais Et Notamment le Morceau Du nouvel EP Oui et ils ont Ils ont joué un inédit Effectivement Un EP de Qui s'appelait Miramide je crois C'est ça Miramide On salue le On salue le copain Tolol Qui nous a Qui nous a spoilé la surprise Avant le concert Ouais Donc oui Mars Red Sky Bon moi j'ai J'en ai écouté une bonne partie Depuis l'extérieur Parce qu'il faut savoir Que j'avais très mal aux yeux Et j'avais besoin de Enfin j'avais à ce moment là Besoin de sortir Pour m'extraire un peu de la foule Mais Ils ont pas feuillé la réputation Non Franchement Comme je l'ai dit Ils ont sorti Les morceaux les plus efficaces Aussi quand même Oui ils ont adapté La set list Ils ont adapté la set list A la durée de leur set Et puis au fait Qu'ils jouent en festival Forcément Ils sont obligés D'aller au plus simple Et d'aller dans D'aller à l'efficace Cela dit C'était quand même C'était quand même Des morceaux Des morceaux longs Et des morceaux longs Et chat Ça a plu Ça a plu J'étais dedans Et beaucoup de gens Se couvrent la tête Vraiment C'était varié C'est l'objectif C'est d'être Ça par contre c'est naze Ça faut le signaler Même sous la vallée Y'a des gens qui pogotent Y'a des moments Qui se déappropriés Oui autant sur Monster Magnet Sur les tubes de Monster Magnet Par exemple Ça peut se faire Autant sur Marthred Kai Tu pogotes au ralentu Tu pogotes pas C'est la marque du Elfeste Ouais voilà C'est vrai que C'est quand même Du Doomstoner Electric Wizards aussi Electric Wizards Est-ce qu'il y a eu Des pogos Sur Electric Wizards Je crois pas Non mais ça bougeait Quand même pas mal C'était pas des pogos Là y'en a eu Parce que c'était Beaucoup plus gras Y'a eu des moments Qui étaient vraiment Bien lourds Y'a des moments Puis il faut dire Que la vallée C'est un peu l'endroit Où les gens Ils aiment se réfléchir Quand il fait chaud Ouais voilà En plus c'est l'attente Où il est facile De trouver de l'ombre Même aux alentours Oui voilà Pas côté toilette Parce qu'il y a des flaques Mais de l'autre côté De l'autre côté En plus En plus Quand c'est l'après-midi Je crois que l'orientation Du soleil est optimale Pour que ça projette Une ombre sur le côté Donc c'est plutôt agréable Pardon vas-y Non 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 J'avais demandé Si quelqu'un avait Quelque chose à ajouter Du coup Mars Red Sky J'avais écouté en studio Ça m'avait pas plu du tout Ça me faisait chier Et par contre en live Putain C'est pas pareil du tout Franchement Je pense que c'est ça Moi aussi Je suis pas très client De ce genre de musique En studio Ou alors Faut que je fasse Quelque chose à côté Parce que sinon Parce que sinon L'écoute me paraît Trop austère Ouais ouais Ça me fait chier Et répétitive Mais en live du coup C'est une autre expérience Je m'étais fait la réflexion Hier avec Electric Wizard J'en avais parlé Et voilà C'est ça Ouais le stunner C'est vrai que c'est à vivre en live Une fois qu'on se plonge dedans Et que tu te laisses embarquer Putain c'est tellement cool Mais encore il y a différents Types de stunner Parce que Entre Mars Red Sky Et un Foumanchu Par exemple Il n'y a pas grand chose à voir À part le fait Que ce soit quand même Du rock assez aride Et avec une patte sonore Assez reconnaissable Et puis C'est vrai que maintenant Tout est stunner On me dit que ma sonore C'est stunner Et ce depuis des années en plus Maintenant On est arrivé On va faire des distractions Les méfiances Se restaient quand même Très modestes Oh putain Ouais Chaque l'ençon Ils disaient merci et tout Ouais Ils étaient tout timides Tout adorable Ouais C'était un choix C'est un choix assez statique Quand même Signalons-le Bah Mais comme Oui comme Electric Wizard Hier aussi Pareil C'est un peu le jeu J'ai l'impression C'est la fallait Tout simplement Bien par le batteur Qui était assez énergique Ouais Il avait l'air bien Quoique je me souviens Je crois l'an dernier Je crois que c'était sur Earth C'était évidemment de la musique hyper lente Mais les musiciens Ils exagéraient au maximum Leur mouvement Même au ralenti Moi j'avais pas aimé Ouais C'est trop austère Ouais Pour le coup Earth C'était Je me suis endormi aussi Ouais C'était le groupe de la sieste Mais bon Il faut dire que Le truc aussi Qui a l'impression C'est de voir Le chanteur principal On dirait un prof de lycée De Mars Red Sky Ah oui Ah le bassiste là Ouais Non le guitariste Le guitariste Le guitariste chanteur Le bassiste aussi On dirait un prof On dirait des mecs Qui font ça Sur leur temps Mais c'est certainement le cas Ouais ils ont pas C'est certainement le cas C'est certainement le cas Tu sais Il y a très peu de groupes Qui arrivent à vivre de leur musique Alors eux J'imagine même pas Peut-être qu'on se plante Et dans ce cas là Dans ce cas là Tant mieux pour eux C'est tout le bien Qu'on leur souhaite Mais Mais ouais Même les tournées internationales Pour des groupes de ce niveau Ça s'organise avec des congés Même des tournées Avec des groupes De renommée internationale Par exemple Par exemple Je connais quelqu'un Qui a tourné Avec son groupe Avec Dark Tranquility Et bah ils ont fait ça Ils ont fait ça Sur leur congé Et ensuite après On avait décalé Ou en tout cas Vous aviez décalé Sur Tourissas Attends bah Peut-être qu'il passe Vous voulez passer ? Non J'écoute qu'il raconte Ah d'accord Et donc je crois Qu'il y a que Jason Qui a vu Tourissas Ah ouais Ouais Non moi aussi D'accord Donc deux personnes On a vu Tourissas Dont une qui a vraiment Très peu de voix Donc Tourissas Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Nous on a vu On a vu vite fait Depuis la tente d'à côté Ouais Donc pas de quoi se faire Pas de quoi se faire Un asie éclairée Mais vous du coup ? Alors déjà Tourissas Je les avais vus en 2014 Et ça avait été Un de mes concerts préférés de 2014 C'était incroyablement propre Incroyablement énergique Incroyablement A l'époque j'avais eu pas mal de retours A l'époque j'avais eu pas mal de retours C'était vraiment fantastique Et je trouve Tourissas C'est du folk Mais genre Super bien ficelé Pas prog Mais on sent qu'il y a des relents Enfin sur le morceau Stand up and fight Il y a des moments Avec l'orchestre et tout Enfin bon C'est du Ouais C'est vraiment Ils se revendiquaient Faire du battle metal Enfin je sais pas Je sais plus si c'est encore le cas Mais c'est ça C'est de la musique de film Mais vraiment Super épique C'est de la musique C'est de la musique de bataille épique Voilà C'est ça Et puis Ils ont pas déçu L'ambiance était incroyable Les gens ont adoré les voir Les prestations c'était incroyable De loin c'est ce que j'ai vu Ouais Je voulais les voir de près Et bon je suis arrivé Je suis arrivé devant la temple Ça débordait de partout J'ai dit non j'ai pas la foi Donc je me suis dit Je vais faire la technique De Cédric et Chris Je vais passer par l'altar Et me mettre dans le coin au milieu Mais c'est une bonne technique Voilà Et en plus t'as pu bénéficier Du courant d'air Voilà c'est exactement Donc je me suis calé exactement Voilà dans le petit angle au milieu C'était parfait Je les voyais Je voyais bien la scène Je voyais bien le public Et bon les gens ont adoré Voilà c'était C'est vraiment cool Ils ont pas joué Rasputin par contre A la grande surprise générale Oui moi aussi je m'attendais Est-ce qu'ils finissent limite le set dessus Ben normalement c'est ça C'est couillu Ouais parce que Rasputin C'est leur morceau leur plus connu Parce qu'il y a eu le même C'est un morceau légendaire Je veux dire Sur terre quoi Mais du coup Je sais pas S'ils ont pris l'habitude De ne plus jouer Peut-être qu'ils en ont marre En fait Du coup ils ont fini Avec State Up and Fight Qui est aussi un de leurs plus gros Niveau son c'était bien Niveau son ça avait l'air plutôt propre Vu de l'extérieur En 2014 c'était absolument incroyable Le son il était vraiment parfait Alors qu'il y a un violon à sonoriser Tout le bordel et tout Donc ils sont nombreux sur scène Donc c'est pas facile Comparé par exemple à Mars Red Sky 803 quoi Donc on peut plus comprendre Quand Tourissas par exemple Et en plus du coup Tourissas comme tu disais Il y a du violon Et avec les guitares et la batterie Par exemple C'est des instruments qui C'est super chaud C'est chaud à mixer Pour que chacun ressorte Putain c'est tellement dur Et en 2014 en tout cas C'était très bien Bon là j'étais Pour cette édition là J'étais sur le côté Donc ça devait peut-être être faussé Ça m'avait l'air d'aller Pareil peut-être la batterie Les basses un peu trop fortes Voilà Voilà pour moi Franchement Très bien Très bon conseil Quelqu'un a vu Trest ? Quelqu'un est-il allé voir Trest Ou DRI Ou DRI DRI Pendant qu'on mangeait Oui on a entendu Dorthy Rotten Imbécile Quand on mangeait Voilà 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 Scoop Dorthy Rotten Imbécile Les voisins Qui se revendiquent Être allé voir Tous les groupes de vieux D'hier Il y a fait partie On dit que c'était très bien Ok Donc Bon ben on va On va se baser sur cet avis là Alors On peut Next Donc du coup Il y a eu ensuite Confrontation entre Saxon et Soulwork Qui est allé voir quoi ? Les deux Moi j'ai rien fait des deux Donc je vous laisse On parle Soulwork Soulwork pour moi aussi Soulwork en grande majorité Soulwork Et après je suis allé J'enchaîner sur Saxon Quand Soulwork c'est fini Donc qu'est-ce qu'on fait ? On commence par Soulwork ? Ben oui Donc commençons par Soulwork Du coup Sous la Altar Et qui ont Récemment Je crois qu'il y avait des musiciens De remplacement Sur ce concert Ou sur cette tournée Bon pour le batteur En même temps On le savait depuis un bail Puisqu'il est passé chez Megadeth Maintenant Voilà Mais oui il y avait eu Je crois que Leur bassiste Leur bassiste Habituel N'était pas là non plus Mais en tout cas Pour moi Bon j'ai donné la température Tout de suite Tu ris En ce qui me concerne J'ai vraiment J'ai vraiment adoré Ce set de Soulwork C'était la deuxième fois Que je les voyais Donc les setlist Entre les deux fois Était assez similaires C'est très orienté Sur les albums Sur les albums De Living Infinite The Ride Majestic Il y a un peu De Predators Portrait De Stabine de Drama Etc Mais Une setlist Une setlist Qui est très adaptée Je trouve Pour le live Et en particulier Pour les lives en festival C'est que des morceaux Que des morceaux Hyper efficaces Du point de vue De la prestation Rien à dire C'était hyper propre C'était hyper calé Mais bon En même temps Avec Soulwork On le sait C'est quand même Des bruitages techniques C'est un des groupes C'est un des groupes De Desmelo Les plus Les plus Tecos du circuit Et Peut-être juste Dire que le son Était Surtout sur le début Du set Le son était Franchement pas top Et très porté Dans les aigus J'ai eu l'impression Je sais pas Si c'est l'habitude Qui rentrait Mais que ça s'améliorait Légèrement Au fur et à mesure Du set Mais voilà En tout cas J'ai été très très content De les revoir Et en plus Dans cette forme là Je pense que le public A été réceptif Oui 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 Voilà Si quelqu'un veut ajouter Quelque chose Disons que moi J'en avais juste J'en avais juste Entendu parler De Soulwork Dans une petite émission Sur le truc J'en avais juste J'avais entendu Quelqu'un dire Du bien De Bjorn Street Oui Le chanteur de Soulwork Le truc qui s'est passé C'est que tu m'as trollé Sans le faire exprès C'est à dire Parce qu'en fait Quand on mangeait Je t'avais demandé Ce que c'était Comme genre Soulwork Et en fait Toi tu m'as répondu Ce que c'était Comme genre Nightlight Orchestra Ah putain Oui The Nightlight Orchestra Qui est le side project De Bjorn Et même d'un des deux Guitaristes de Soulwork Avec le bassiste D'Arch & Me Etc Où ils font Du classic rock Et du rock FM Donc je te laisse Imaginer ma surprise Quand Soulwork A jouer son premier morceau Ah putain Oui Ah oui Le kipropo Le kipropo Voilà Sinon Très bonne surprise Bjorn Street A une belle voix Bonne surprise quand même Voilà Les problèmes de son Je Ça arrive tout le temps Non mais Enfin je veux dire Je suis d'accord avec toi Sur ce point là Après ouais C'est vrai que c'était Une très bonne surprise Et je crois que je vais Un peu me pencher Sur leur boulot Ouais Ouais pareil De ce que j'ai entendu De loin Bah déjà Bjorn On l'entend Enfin je l'avais jamais entendu Jusqu'à Earthside Et Oui c'est vrai Qu'il avait participé À Earthside Et donc moi Je l'ai découvert comme ça Et j'adore Le morceau Qu'il fait avec Earthside Vraiment C'est le morceau Crater C'est ça Ouais c'est ça Voilà Et il a une voix Je trouve qu'il a une voix dingue Et ouais Je l'ai entendu du coup Juste pendant que j'attendais Alceste Et ouais C'est joli Elle était toute aussi jolie Sa voix Du coup il scream aussi Ah oui mais il scream beaucoup Il a un scream Il a un scream Très direct Et hyper efficace Ouais bah franchement Ouais pareil Du coup ça m'a grave donné envie Parce que du coup Si tu le connaissais Via Earthside C'est un morceau Qui est très contemplatif Oui voilà C'est très mélodique Très calme Même si il pousse un peu sa voix Dans la saturation Dans les Mais quand il part dans les aigus Mais c'était pas au niveau du scream Oui voilà C'est très rapide Donc du coup Carrément Comme Cédric Ça me donne vraiment envie De me pencher dessus Ouais Et moi j'ai trouvé que Soywork A fait du Soywork C'était très bien Voilà J'avais te demandé de développer Mais voilà C'était très bien Ah bah tout a été dit là Donc après pour le coup Moi aussi j'ai vu la fin du set de Saxon Ouais J'ai vu les 3 dernières chansons Donc c'était Wings of Steel Denim and Leather Et Princess of the Night Et donc pour un groupe A peu près à la même époque Qui a commencé à peu près à la même époque Que Deep Purple Peut-être un peu plus tard Saxon c'était même un petit peu plus tard Oui c'était New Wave of British et E-Metal Peut-être 4 ou 5 ans plus tard Ah bah ça se voyait quoi Ah oui Je suis désolé Fatigué Ah non Ah non d'accord C'est le contraire C'est les mecs Assuraient carrément Ah ok Putain tu me rassures Les guitaristes Ils géraient le bordel Ça bougeait bien Parce qu'hier On avait parlé de Deep Purple Le chanter avait un bon charisme On faisait chanter tout le monde Non non Les 3 chansons étaient très bien envoyées Parce qu'hier Hier pour rappel On parlait de Deep Purple Comme une déception Assez généralisée Pour le côté statique du show En fait Pour le fait que On voyait clairement Que c'était un groupe Vieillissant Voir très vieillissant Mais du coup Saxon pas du tout Saxon Franchement Enfin on sent que les mecs Ont une carrière derrière eux Mais au niveau Scénix Ils jouent bien Ils ont assuré Une performance très propre Sur les 3 derniers morceaux Sur les 3 morceaux Que j'ai vu Et après Le truc Le truc qui m'a un petit peu surpris Quand même C'est que là Sur les plans larges Des caméras Il y avait des Circle Pete Des Circle Pete D'accord Sur Saxon Parce que je vois mal Des Circle Pete Sur Princess of the Night Par exemple En l'occurrence Il y en avait dessus C'est ça qui était un peu surprenant Mais sinon Il y avait une très bonne ambiance Le public répondait bien En plus Franchement Ça m'a donné Ça m'a Franchement Quand j'ai vu Ce qu'ils ont fait Sur les 3 derniers morceaux Il y avait seulement Qu'en même temps Mais franchement J'aurais bien aimé Voir le début De ce qu'ils ont joué Franchement Ça m'a donné envie Donc bon bilan Saxon Et pour un groupe Qui a facilement 40 ans de scène Derrière eux Bah oui Ils ont autant D'ancienneté Je crois qu'ils ont Autant d'ancienneté Que Maiden Voilà Donc oui Très bonne surprise Ouais Donc du coup Ensuite On a eu une battle Airborne vs Alceste Qui a vu qui J'ai vu Airborne Et nous du coup On a vu Alceste Alceste aussi Donc ouais Si tu veux commencer Sur Airborne C'était génial T'étais lancé sur Saxon Donc vas-y Ah non Franchement Ils sont entrés Sur la musique de Terminator Déjà Ça pose le bail Sur le thème De Brat Fidèle Voilà Ils ont enchaîné Je crois que c'est sur Ready to Rock Franchement C'est des showmanes Ouais Pour les avoir vus Mais pour le coup Il y a deux ans Oui je vois très bien Je vois très bien Ce que tu veux dire Est-ce qu'il y avait eu Des pains techniques Ou pas cette fois-ci Non Non ? Ça va ? Non franchement Il s'est passé plein de trucs géniaux Oui parce qu'il y a deux ans Il y a deux ans C'était arrivé Ce n'était pas de leur fête C'était des problèmes électriques Je crois Mais qui avaient interrompu Leur concert Pendant bien 20 minutes Au total En plusieurs fois En plus Mais du coup là Chouan nous ne se traite Ah oui Puis j'ai l'impression Enfin j'ai l'impression Qu'ils prennent de l'ampleur Assez vite quand même Parce qu'en 2014 Je ne crois pas Qu'ils étaient passés Forcément En 2015 En 2015 Je ne sais pas Mais ils étaient Ils étaient passés Sur le main stage Oui si C'était main stage C'était en C'était en après-midi C'était Il y avait déjà Un monde fou Et Non non Airborne C'était clairement Un des groupes Les plus vus de la journée C'était pareil C'était limite Tête d'affiche Quoi Il y avait Beaucoup de monde Le public était très acceptif Et puis franchement Il ne s'est pas C'est à dire C'est à dire que Maintenant Airborne En fait Quand tu vas aller voir un concert Tu sais à quoi t'attendre Et tu sais ce que tu vas avoir C'est à dire Un show hyper énergique Avec Avec des musiciens Avec des musiciens Agités comme des pieds électriques Et qui Qui grimpe aux échafaudages Il l'a fait On y vient Ah Parce que Le truc qu'il faut savoir C'est que moi Quand même au départ Je voulais juste voir Running Wild Parce que j'adore cette chanson Je vais la voir en live Donc du coup C'est le truc Qu'ils ont joué en dernier Oui parce que C'est leur tube C'est leur tube Séminal quoi Oui mais J'ai vu sur d'autres Cette liste Ils finissent pas toujours Par ça Des fois ils la jouent même pas Donc là Pour le coup Entre temps Il y a eu plusieurs titres Mais surtout Il y a eu une intervention De Skippy le kangourou Ah je déconne même pas Sur lequel a chevauché Josh O'Keefe Tranquillement Joël O'Keefe Le chanteur Joël O'Keefe Qui a chevauché dessus Tranquillement Comme ça Il a été sur l'avancée La première pour Aerosmith Oui précisons que Sur la main stage 1 Il y avait une avancée Il y avait une avancée de scène Qui était mise en place Et qui était à la base Pour Aerosmith Qui jouait en fin de soirée Et donc là en fait A partir de là On peut descendre Au niveau de la fosse Donc là Il est monté sur Skippy le kangourou Et il a joué dessus Skippy le kangourou Qui courait Je l'avais pas vu venir celui-là Donc pareil Là quand j'ai vu ça Je me suis dit C'est vraiment l'esprit rock Tu fais un truc Parce que c'est fun De le faire Et c'est clairement Ça se voyait qu'il était là Comme ça Juste pour s'éclater C'était la première fois Que tu les voyais ? C'était la première fois Que je les voyais Est-ce que Joel O'Keefe A aussi fait le coup De s'éclater une canette De bière sur la tête ? Pendant qu'il était Sur Skippy le kangourou Le kangourou Le kangourou Le kangourou Le fameux duo gagnant Le truc c'est qu'ils avaient Ramené des bières australiennes Ouais En fait il y avait Là devant la batterie Il y avait la glacière Avec des trucs comme ça Et vers la fin du concert Ils ont donné les bières gratuits Enfin Ils ont envoyé les bières Dans le public Bah en fait il les éclatait Parce que balancer des canettes de bières Comme ça dans le public C'est peut-être un petit peu dangereux Donc ils ouvraient Puis il les balançait comme ça Au plaisir Donc ouais franchement C'est des chemins Assurément Et donc pour en revenir à Run in Wild Leur dernier morceau Oui c'est sur celui-là Qu'il a décidé de monter L'échafaudage du Main Stage 1 Tout en haut Parcèrent Et le truc c'est qu'ils ont posé En fait quand il fait ça Il pose un solo En général sur la chanson Qu'ils sont en train de jouer Seulement il n'y en a pas sur Run in Wild Enfin il y en a un petit peu Mais pas vraiment de vrai solo Donc là du coup Ils ont repris l'instru de Let's Air Be Rock D'accord Pour assumer à fond La similarité avec ACDC Donc ouais Et c'est vrai que c'est impressionnant Avoir quand même un mec Qui est à quoi A 20-30 mètres de hauteur En train de jouer sur l'eau tranquillement Donc ouais Donc du coup après Ils ont fini le concert comme ça Et c'est vrai que Enfin là Pour le coup en concert Tu ressens vraiment l'influence d'ACDC Parce qu'ACDC Je sais pas si t'as remarqué Mais à chaque fin de chanson C'est des Enfin Le morceau se finit Je sais pas comment dire Mais c'est Enfin il joue une note Il la laisse Avec l'écrage de batterie derrière Ah oui oui D'accord Je vois ce que tu veux dire Mais je saurais pas comment expliquer ça Clairement Voilà Et puis un petit solo Qui est posé par dessus Du soliste quoi Et là c'était comme ça Sur chaque morceau Une espèce de point d'orgue Improvisé Voilà Et donc ouais C'était un spectacle à voir Je suis content de l'avoir Clairement Et donc pendant ce temps Nous on était avec Jason Dans l'attente pour aller voir Alceste Que moi je voyais pour la deuxième fois Mais toi je crois que c'était la première Ouais Alors que ça fait des années Que je cherchais à les voir J'ai jamais pu C'est un de mes groupes préférés Ça fait quasiment dix ans Que j'écoute Alceste Et dont je suis En même temps Le premier album date de dix ans Je crois Ouais La première dans notre monde 2010 Ouais bon ça fait sept ans Ça fait sept ans Que j'écoute Alceste Ouais t'as découvert À peu près en même temps que moi J'ai l'impression Avec Écaille de lune peut-être Ouais ouais Très probablement Ouais Et putain Alors moi pour le coup Pour Alceste J'étais absolument tout devant J'étais collé aux barrières J'étais vraiment tout 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 devant Et c'était grandiose C'était Enfin bon Du coup je suis complètement biaisé Parce que je suis ultra fan Je connaissais tous les morceaux par coeur J'ai chanté tous les morceaux Voilà Même ceux du nouvel album Que je les connaissais aussi tous par coeur Oui parce qu'il y avait quand même Il y avait quelques morceaux de Kodama Il a joué Oiseau de proie Ouais il a joué Oiseau de proie C'est par celui-là qu'il a commencé Non 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 Il a commencé par le premier morceau de Kodama Mais qui n'est pas Oiseau de proie du coup Ouais je me rappelle plus Je me rappelle plus les titres Et du coup il y a des titres qui m'échappent Oui ouais pareil Je me souviens plus des titres Mais oui Ils allaient jouer Oui deux morceaux de Kodama Deux ou trois je sais plus Le tout dernier c'était Télivrance Non ? Ouais je crois Enfin bref Je pense aussi Du coup ils ont joué Percer de lumière Ils ont joué Autre temps Forcément Là où naissent les couleurs nouvelles Là où naissent les couleurs nouvelles aussi Putain Franchement J'ai cette liste aux petits oignons Ouais C'est sûr J'aurais bien kiffé un Le Secret Ou un truc comme ça Mais bon Il me reçoit tellement long Ça aurait été cool Mais bon bref Franchement J'ai pleuré à la fin Tellement j'étais heureux Et tellement c'était C'est de la putain de belle musique Et les mecs étaient tout timides Tout Enfin neige Quand ils regardaient le public Ils mettaient la main sur le coeur Et ça se voyait dans ses yeux Qu'il était putain de fier de ce qu'il faisait Et qu'il était content Il disait d'ailleurs Oui que c'était la deuxième fois qu'il passait au LFS Il était passé en 2012 Et en tout cas Il s'est exprimé Envers le public En disant que ça lui faisait hyper plaisir Que de voir que la foule Devant Alceste En 5 ans Avait considérablement Considérablement pris de l'ampleur Ouais Putain Et puis c'est super touchant De voir des mecs comme ça Qui sont à fond dans leur musique Et dans le RAR Et qui sont contents De pouvoir le faire partager Moi du coup Je peux comparer avec Avec un concert d'il y a quelques années Moi je les avais vus en 2012 Mais en salle Et du coup J'en avais gardé un excellent souvenir Même si j'avais trouvé le morceau Même si dans mes souvenirs Le show était très statique J'ai trouvé justement que cette année Bah pas du tout que t'as Ils étaient à hésiter Cette année Ils sont beaucoup plus à l'aise Ils sont beaucoup plus à l'aise Ils se déplacent beaucoup plus sur la scène Ils sont beaucoup plus mobiles Même Neige Qui est quand même Qui renvoie quand même L'image de quelqu'un d'assez timide Finalement Qui se lâchait pas mal Sur certains morceaux Carrément ouais Qui se lâchait pas mal dans sa gestuelle Et à côté de ça Bah je te rejoins totalement C'était un superbe concert Moi j'ai beaucoup aimé D'autant que le son N'était pas dégueu Ouais Il n'était pas parfait Mais Mais il était quand même assez limpide Ouais ouais Carrément Bon après voilà Comme j'ai dit tout à l'heure Je connais les morceaux par coeur Donc je savais quoi écouter Mais ouais Il me semblait que c'était pas mal du tout Les nouveaux sons Non non mais Ouais c'était C'était vraiment un concert Un concert enivrant J'ai envie de dire Ouais c'est ça Ouais putain La musique d'Alceste étant ce qu'elle est Et puis le concert Le concert étant exécuté comme il l'était Bah oui forcément Ça ne pouvait que me plaire D'autant que Du point de vue visuel aussi C'était C'était vraiment joli J'ai trouvé Il jouait sur Il jouait sur les fumigènes en fait Sur les fumigènes Dans le fond de la scène Et sur les éclairages Pour donner vraiment Sur les éclairages mauve et bleu Qui sont vraiment les teintes de Kodama Et de Et de l'écaille de lune Et en fait du coup Cette alchimie entre les Il y avait le logo du groupe aussi Mais cette alchimie Entre la fumée Et les couleurs Et les couleurs des projecteurs Ça donnait je trouve Ça faisait une espèce de toile mouvante De couleur pastel derrière Qui rendait vraiment le truc Le truc très beau à voir en plus J'avoue que j'ai passé une bonne partie du concert Les yeux fermés En chantant Ah non moi j'ai beaucoup regardé du coup Enfin je regardais oui de temps en temps Mais j'avais pas à noter Et puis surtout j'étais au pied de scène Donc je voyais pas forcément ce qui se passait derrière Mais là pour le coup oui C'était la première fois C'était la première fois cette année Vous savez que j'ai regardé un petit peu La mise en scène L'ambiance lumineuse Etc d'un groupe En me disant Putain j'ai un tableau J'ai un tableau devant moi Même s'il n'y a pas de scénographie particulière Sur le concert d'Alceste Mais rien que Rien que l'arrière plan Avec les lumières et la fumée C'était géré de telle façon Qu'on aurait dit Soit de l'aquarelle Soit du pastel Et du coup le public c'était bien Le public était ultra chaud Le public était super chaud sur Alceste Et bon Y'a des gens qui ont slamé sur Alceste Putain c'est pas possible les gars Ce n'est pas possible Au bout d'un moment On vient à un festival de musique Pour écouter de la musique Et mais non Enfin bon Parce que c'est le truc J'ai oublié de dire J'ai pensé à ça Parce qu'à Airborne Le public aussi était méga chaud Et sur Rolling Wild On a eu le droit A un double circle pit J'avoue que c'était beau à voir Avec le nuage de poussière Qui allait forcément Hélas Non mais franchement Le public était très réceptif Pareil à Airborne C'était bien Mais ouais du coup Moi j'étais au premier rang Donc tous ceux qui étaient au premier rang A priori c'est des gens Qui avaient très envie D'être au premier rang Voilà Qui étaient venus là depuis un moment Donc des fans et tout ça Pareil pour Airborne Qui chantait les morceaux Au niveau des slams Je pense que c'était à peu près Au même niveau qu'Alstorm Ça slammait de partout Ouais ça s'est arrêté Et donc moi j'étais un petit peu en retrait Et en tout cas Les gens autour de moi Était vraiment chaud Ils étaient vraiment à fond Ils chantaient Ils tapaient des mains Il y avait vraiment Ils étaient hyper réceptifs Ils étaient hyper réceptifs À la musique d'Alceste Moi ça m'a fait plaisir Parce que ça aurait tellement pu être Le concert où tout le monde dormait Où les gens venaient vraiment Pour se reposer Et en fait non Et donc du coup Après Alceste On est passé sur l'Altar Pour Pain of Salvation Tu y étais quand toi tout le temps ? Moi j'ai vu tout le 7 Toi Jason J'étais présent Moi j'étais un peu C'est un petit cas Mais tu étais posé où toi ? Tu étais entre la zone Entre les deux Ouais c'est ça Moi j'étais La zone d'entre deux temps Moi je t'ai rejoint Je pense que c'était Un peu près au milieu du 7 Ouais un peu près au milieu du 7 Voilà parce que j'étais Airborne finissait pendant Pain of Salvation Je sais pas ce que tu en as pensé Pain of Salvation J'ai été très satisfait C'était vraiment très très bien Avec en plus du coup C'est une prestation live Qui rendait vraiment justice Cette espèce de prog écorché vif Qui est un peu la marque de fabrique De Pain of Salvation Il faut savoir que je l'avais vu déjà Une fois en live Mais dans une configuration Très différente Puisque c'était en salle Et c'était en set tout acoustique Alors que là du coup C'était en configuration Enfin en configuration classique C'est à dire en électrique Avec les morceaux Les morceaux joués Avec les arrangements d'origine Et excellent Un groupe vraiment au cordeau Daniel Gindenlove Qui est excellent C'est le chanteur Qui est excellent Hyper présent Le groupe bouge quand même beaucoup Que dire de plus Bonne set list Très bonne set list Surtout sur la fin Je sais pas ce que toi en as pensé Je ne connais pas trop le groupe Donc je ne peux pas Non non mais Enfin sur les morceaux choisis à la fin C'est une fin de set hyper intense Oui ça je sais que je peux pas le regner Et ça pour le coup Non parce que Moi je sais pas si ça a marqué Mais quand même L'altar n'était pas très rempli Pour Painter Non effectivement Ça m'a Effectivement pour Painter Ça m'a un peu fait mal quand même De le voir Oui c'est ça C'était un peu rempli à moitié Parce que du coup Pour Soulwork C'était pas non plus super rempli Mais c'était quand même C'était quand même bien blindé Pour Alceste La Temple était plutôt bien remplie J'ai trouvé C'est français Mais là du coup Painter Establation Effectivement Taux de remplissage Bien inférieur Bien inférieur je trouve Bon après Pour moi ça reste quand même Une très bonne surprise Parce que J'avais déjà entendu parler Deux trois fois De ce groupe Il y avait quelqu'un Qui a un petit forceur Qui m'avait Gentil Quelqu'un avait essayé De me faire Quelqu'un avait essayé M'avait dit Que c'était très bien Et il m'avait fait écouter J'avais J'avais effectivement Ressenti qu'il y avait De la qualité Mais j'avais pas Ressenti d'émotions particulières Malgré effectivement Que bon Notamment le dernier album Soit quand même Assez Assez Emprunté Émotionnellement Et là Pour le coup Effectivement Je crois Le premier morceau Sur lequel je suis arrivé Ça m'a pas non plus Fait beaucoup d'effet Par contre Le deuxième morceau Sur lequel je suis arrivé C'était un morceau Il a dit que c'était De l'album de 2002 Je sais pas Quel c'est Ce morceau Ah oui Ça m'a lancé dedans Et puis Bref parti Le Hachiz Hachiz Oui Du coup Que j'ai reconnu Et que j'ai reconnu Tout de suite Qui est présent Sur The Perfect Element Part 1 Et le dernier morceau C'était Comment il s'appelle C'est On A Tuesday Hein ? C'est On A Tuesday Enfin je sais Qui est Tuesday Ouais je crois Que c'est On A Tuesday Le Du dernier album Là In The Passing Of Daylight Et qui est un morceau Qui est un morceau Qui bouge énormément Justement Qui dure une dizaine de minutes Qui est agressif Et qui dure en plus Une bonne dizaine de minutes Donc Quand je parlais Quand je parlais De fin de cette liste Hyper intense Je faisais vraiment Allusion à ça Parce que là Pour le coup Moi j'avais déjà entendu Ce morceau L'agressivité m'avait marqué Mais Il y a un passage émotionnel Dedans Quand même Il y a un petit build up Qui m'avait pas fait Plus d'effet que ça C'est la version studio Mais qui l'a Franchement Ouais J'ai vraiment pensé Super bien en live En plus le son était nickel Pour le coup Le son était bon Ouais Là pour le coup Il y avait rien à dire Donc ouais Là j'ai vraiment Faudrait que je m'intéresse Peut-être plus A l'art live Pour voir ce que ça donne Puis du coup Là quand même Le morceau Là de l'album De 2009 Il faut que je le recherche Parce qu'il m'a vraiment Bien marqué C'était très bien Donc pour Penosalvation Et toi tu es allé voir Apocalyptica Ah oui Tu croyais que j'allais t'oublier Non non Qu'est-ce qu'on pourrait dire Sur Apocalyptica Je sais pas Franchement Ça m'a Ça m'a un peu fait chier Disons que On a Tout le Hellfest On entend De la batterie partout Et là Le premier groupe Qu'on n'a pas Ça fait vraiment Quelque chose Les premiers morceaux Qu'ils ont joué Ils ont joué quoi Enter Sandman Ils ont joué Master of Puppets Ils ont fait vraiment Une setlist entièrement Metallica Alors Bah tout ce que j'ai entendu C'était que du Metallica Parce que je me suis Je suis pas resté Jusqu'à la fin Mais à la fin Oui ils jouaient Que du Metallica aussi Bah voilà Du coup Bon après Apocalyptica A la base c'est ça Et ouais Donc les premiers morceaux Vraiment sans batterie Juste le son des violons Et c'était sous-mixé Comme pas permis Enfin les aigus On les entendait pas Donc on s'était Il fallait tendre l'oreille Pour bien entendre Tout ce qui se passait Franchement c'était pénible Et puis ça manquait Cruellement d'énergie C'est dommage C'est aussi l'impression Que j'ai eu Bon moi je me déplaçais A ce moment là Pour aller voir Pour aller rejoindre Rairo Smith Donc du coup J'avais entendu La fin de set De Apocalyptica Mais je me retrouve Beaucoup dans ce que tu dis En fait Ouais ouais Après T'as 4 mecs Sur des violons Ils peuvent pas bouger N'importe que ça N'importe comment Non mais C'est pas ça C'est juste Ouais franchement Moi Apocalyptica Je les ai découvert Avec leur reprise De Nothing Else Matters Et Cette version d'ailleurs Au 4 violoncel M'avait tellement touché Mais là voilà Enfin Enter Sandman Ou One Sur des violons Et puis une petite batterie Enfin voilà Du coup La batterie est arrivée A partir de One Sur le Les Les trucs de double pédale A la fin de One Ils ont fait rentrer la batterie Donc là Oui c'est que Ça a commencé De devenir un peu plus Intéressant quand même Mais bon C'est pas grand chose A vous dire Ouais Je trouve que Ça casse pas Trois pattes À un canard C'est bon Si vous êtes vraiment Super ultra fat De Metallica C'est rigolo Dans l'entente Des versions Un peu différentes Mais sinon Franchement C'est marrant Parce que le LFS N'a jamais eu Metallica Mais là Ils ont Je sais pas Je sais pas Si c'était Une logique De trouver un Erzas Ou je sais quoi Non Ce serait un peu Mauvaise langue De prétendre ça Je pense Oui non Non mais L'appel du Gondor Bon bah voilà Et donc du coup Après l'Apocalyptica Vous vous êtes allé voir quoi ? On est resté devant L'altar J'étais à Painoff Et Jason nous a rejoint Avant que tu parles Donc nous on est allé Se poser devant L'altar Tout devant Pour Opès D'accord Donc toi t'étais Chez à Aerosmith Ouais On commence par quoi Du coup Aerosmith Ou Opès C'est ça qui a commencé En premier Hein ? C'est ça qui a commencé En premier Parce que Wardrum On a entendu de très loin Je t'avoue Que je pourrais pas Non On va pas en parler Bah du coup Aerosmith Dommage que Kevin Sopala Parce qu'on L'a vu ensemble Moi je les avais déjà vus Enfin vus Entre guillemets Quand ils étaient passés En 2014 Je dis entre guillemets Parce que c'était Un soir où j'étais Complètement claqué J'avais mal au dos Mal au pied Mal à la tête Tout ce que tu veux Et du coup J'étais Du coup j'avais assisté Au concert en entier Mais en retrait Juste avec Le grand écran Juste avec le grand écran Qui est derrière la régie Donc du coup J'avais J'avais beaucoup aimé Ce que j'avais vu Et entendu Mais j'étais très frustré De pas l'avoir vu En full frontal en gros Et donc du coup Je m'étais dit Cette fois j'y vais Voilà Cette fois j'y vais Et je me positionne Je me positionne Face à la scène Et puis Je vois le concert en vrai Et très satisfait de ce concert Pour une fois sur une main stage Un son excellent Je sais pas si ça vient du fait Que le groupe a peut-être Ses propres ingé sons Ou je ne sais quoi L'hiver bond avant C'était pareil Le son était nickel Sur l'hiver bond Sur Aerosmith Son impeccable Pour le coup Et en résumé Un groupe Qui a vraiment la patate Qui nous a fait Une super set list Bon les rageux diront Pourquoi ils ont joué Don't wanna miss a thing Voilà Bon bah en même temps C'est un morceau C'est un morceau Marquant parmi tant d'autres Dans leur répertoire Qui a quand même Une portée assez particulière Étant donné Qu'il est associé Un film en plus Sa fille Aussi ouais Dans lequel jouer sa fille Armageddon C'est le morceau Je pense qu'au départ Il est dédié à sa fille Peut-être Je sais pas Quelle est la chronologie De pensée de ce morceau En fait De ce que j'ai compris C'était un truc Qui voulait louper A aucun moment avec elle Pendant qu'elle grandissait Je me trompe peut-être Mais c'est ça Que j'avais compris D'où le titre d'ailleurs Mais donc ouais On parlait de Deep Purple Hier Comme un groupe vieillissant Aerosmith Ils ont le beau être Sur la fin de leur carrière Et bah putain Ils ont la patate encore En particulier Steven Tyler Et Joe Perry Qui sont Impeccables En gros Steven Tyler Qui court de partout Qui harangue la foule Qui danse Qui joue du piano Qui chante Qui chante en posant Sur l'avancée Sur l'avancée Sur l'avancée de scène Face à un grand ventilateur Qui souffre dans les cheveux Enfin bref Non Non Encore une fois Grande classe C'était A peu près Comme je l'avais vu En 2014 Sauf que cette fois Je l'ai vu Pour de vrai Entre guillemets Encore une fois Et du coup En plus C'était un set Comme c'était Un set De fin de soirée C'était un set Qui était assez long Ce qui leur a permis De faire des rappels Où ils ont joué Évidemment DreamHound Et ils ont fini Ils ont fini Sur Sweet Emotion Je me rappelle plus Non Ils ont joué Sweet Emotion Mais ils n'ont pas fini Sur Sweet Emotion Dans les tubes Dans les tubes Dans les tubes Qu'ils ont joué Ils ont joué Love in an Elevator Ils ont joué Walk This Way Oui voilà Ils ont fini Sur Walk This Way Voilà C'est ce que je cherchais Ils ont joué aussi Jane Is Got A Gun Qui d'après Kevin Qui a vu le concert Avec moi Est un morceau Très rare en live Donc si c'est le cas En tout cas Du coup C'était un privilège De l'entendre Ils ont joué Sweet Emotion Comme je disais Ils ont joué Dude Looked Like A Lady Aussi Enfin voilà Parmi tant d'autres tubes Et enfin voilà Concert ultra divertissant Et avec un groupe en forme Je crois que c'est un de leurs Tout derniers Si ce n'est le tout dernier Concert programmé en France Donc c'était l'occasion Ou jamais d'en profiter Je suis content de l'avoir saisi Après je pense que ça a du bien Se passer en 2014 Et que Ouais Ouais certainement Certainement ça a du jouer Dans leur décision de drogue Ils avaient un set d'une heure et demie C'est vrai C'est un set de tête d'affiche Bah nous pendant ce temps-là On était à Opès Voilà donc Opès Allez-y Donnez vos impressions Ça a commencé avec Samélie Dorotard Parce qu'ils n'arrivaient pas A régler une PRS Ouais ils ont eu des soucis Celle de Mickael D'ailleurs le seul morceau Où ils l'ont utilisé Justement derrière Il y a eu des pépins Ah ouais ? Bah toi tu l'as pas entendu Moi je m'entendais Je connais pas les morceaux Ah non mais c'est même pas C'est qu'il y avait Ah si tu parlais d'un bi Je sais pas quoi J'ai rien entendu J'avais les deux chants J'en ai rien Pour le coup Opès Dans le résumé en général C'était un très 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 live Ah ouais le concert était excellent Avec un son nickel Et même assez massif Notamment sur Sorceres quoi Ouais ouais Ah oui sur Sorceres Qui joue beaucoup sur les basses Bah c'est en C quoi en plus Non mais c'est sur le couplet Enfin la rythmique Qui est quand même assez massive En live c'était Ouais ouais c'était bien bien dosé Voilà Donc après Comme je l'ai dit Ils ont commencé un petit peu en retard Ce qui a d'ailleurs dû donner un morceau En plus à Wardruna je pense Parce qu'en fait Là normalement Ils devaient commencer à A minuit Ils ont commencé à minuit cinq Minuit dix quoi Donc le truc là Donc c'est que Là il y avait Parmi les trois ou quatre guitares Qu'il avait Michael Ackerfeld Il y avait une PRS blanche Qu'ils ont mis Facilement un quart d'heure Vingt minutes A essayer de régler Et le truc c'est que Quand ils l'ont utilisé C'était sur un morceau De Blackwater Park Je crois En fait Il y avait un petit bip strident Qui résonnait Toutes les secondes Donc le truc c'est Qu'avec le son massif Ça s'entendait pas un petit peu Mais moi Je l'ai chopé dès le départ Et donc ça m'est resté Dans l'oreille Tout le morceau Ce qui m'a un peu Mais sinon au delà de ça Sur les autres guitares Il n'y a pas eu de problème Le son était génial Michael Ackerfeld S'est growlé Oui Il s'est toujours growlé Ça va ? Ah oui Non non t'inquiète pas Franchement c'est un énorme chanteur C'est un énorme chanteur Autant clean aussi Il a une tenue de voix Qui ne manque pas d'humour Oui Ça t'a surpris du coup ? Bah disons Parce qu'en fait On dirait pas comme ça Mais ouais Il est vachement du genre À sortir des blagues Un peu absurdes Entre les morceaux Alors il a sorti des blagues aussi Mais surtout Il a donné un hommage À Aerosmith Ah ouais ? Bah au départ Elle a dit que bon Ça le faisait un peu chier Qu'il tombe en même temps qu'eux Parce que bon du coup Il y avait un peu plus de monde Chez Aerosmith C'est marrant En 2014 Il avait fait une remarque Un peu dans ce style Mais envers Black Sabbath Ouais c'est vrai Non parce qu'ils étaient Parce qu'ils jouaient juste après Voilà juste après Mais donc du coup Au départ Il a dit Ouais c'est dommage Qu'on pourrait avoir plus de monde S'ils en étaient En même temps qu'Aerosmith Mais après Il a parlé d'un album D'Aerosmith Qui a dit qu'il fallait absolument L'écouter Je crois que c'était Mamie Twink Ou je sais pas Mamakine 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 Ouais enfin Mamie Twink Mamie Twink Mamie Twink Bien sûr Très bonne cette liste Qui a eu ses revers Quand même Parce que quand on met Du Blackwater Park Avec des gens Qui sont bourrés Un peu excités Ça fait chier Ah putain ouais Ça a pogoté Oh merde Bah encore pogoté Ouais je pourrais comprendre Mais c'est que les mecs Allaient te chercher Pour te Ouais non Ils étaient chiant Non ouais ouais Ils voyaient que ça faisait chier Du coup ils étaient contents De faire chier Voilà Là pour le coup Et puis bon ça a un petit peu Sonné Avec Sorset Donc ouais Je crois que The Leper Affinity Et Blick Ouais Voilà Donc deux beaux morceaux Oui voilà Et puis bon ils ont fini Sur ce à quoi je m'attendais C'est à dire Deliverance Mon morceau préféré Donc du coup Cédric content Ah oui Cédric très content En plus forcément Le morceau exécute à la perfection Le gros ou le nickel Enfin bon Les guitares pareil Vu que le son était nickel Puis le riff de fin Quoi qui est juste majestueux C'est bon groove Donc ouais Un très très bon concert Ouais Voilà Je connais Le seul truc C'est que j'ai L'altar devant Tout devant C'est des pierres C'est des cailloux Oui Bah c'est Pour moi qui avait Les pieds défoncés Depuis ce matin C'est surtout faitante J'ai l'impression La temple c'est pareil Et la vallée aussi Là j'avoue Que j'avais mal aux pieds Mais sinon C'était un très bon concert Moi qui connais pas Aussi bien Que Cédric Ce que fait Opès en studio C'était vraiment Vraiment excellent Excellent Ouais je suis vraiment Impressionné par la voix De Mickael Vraiment Que ce soit en clair Ou en gros C'est absolument parfait Et Techniquement aussi On a eu des Jolis petits Des très beaux solos De l'autre guitariste Je ne le connais pas Et ouais Il y a eu vraiment Des Des bons Des bons petits shreds Comme on dit Vraiment bien propre Et la batterie aussi Pareil Ah ouais le batteur Il était Il était propre Il était bien énervé Le bassiste aussi Excellent Très très bon concert De toute manière Avec le claviris Que j'ai trouvé Un petit peu en retrait En même temps Moi de là où j'étais Il était pile derrière Mickael Donc je ne l'ai quasiment jamais vu Enfin de toute manière Et pourtant Mickael Le truc c'est qu'il est fin Ce mec Ouais ouais c'est clair Il n'est pas bien grand Et ouais Je trouve qu'il est grand Mais il est fin Donc ouais Depuis le temps Que je voulais les bars Je suis assez content Du coup vos retours Ne me surprennent pas Parce qu'avec Opès Avec Opès en live On est quand même Habitués Habitués à l'excellence Faut le dire Je les avais vus aussi En 2014 Et j'avais A peu près Les mêmes retours A faire que vous C'était super Mais je ne les ai pas vus Cette fois ci En 2014 Je me rappelle C'était le dimanche soir Je devais travailler le lundi Donc je n'avais pas pu Aller les voir Donc tu as pris ta revanche Ouais Trois ans plus tard Et du coup On va terminer avec Le dernier groupe De notre soirée Encore un Qui était Death Heaven J'ai juste vu le début Moi Je n'ai pas réussi A être crochet Du coup Ouais Faudrait que je m'y mette dedans Tu connaissais un peu En studio Ou J'avais Disons que j'avais entendu Des retours Parce que ce groupe A priori A quand même fait Forte impression En 2013 Quand ils ont sorti Leur album Subbatter J'avais vu Qu'effectivement Ce truc avait fait Des remous Mais après Là je t'avoue Que j'étais bien fatigué Aussi quand même Du truc d'Opès Et puis de la journée Donc J'ai essayé de voir J'ai essayé de voir Si c'est déjà accroché J'ai pas accroché Donc du coup T'as battu en retraite Très vite Voilà Et du coup Avec Jason On est resté Jusqu'à la fin Yes Et nous avons Un appareil Kevin Sauvage Oui Exactement Vous avez vu DeFiVon On a fini sur DeFiVon Ok Vous avez assuré Parce que putain C'était un mémoire Je suis un tech retiré Dans un top 3 Mais j'en reparlerai demain Je vous ai perdu Sur Aerospé J'ai pas réussi A vous retrouver Bah ouais Mais en même temps C'était un peu prévisible Mais non Mais j'étais sûr Pouvoir vous revoir Parce que je suis parti Quasiment à moitié En reculant Avec des points de repère Mais le problème C'est que la foule A bougé Du coup T'as vu la fin Bah du coup Ça m'a souhait De vous chercher Parce que je passais Vraiment à vous chercher Je suis parti voir OpF Du coup on m'a Parce que je pensais Que je vous retrouverais Là-bas Du coup T'as certainement Loupé Dreamon Sweet Emotion J'ai loupé Dreamon Sweet Emotion J'ai loupé aussi Enfin tout le reste J'ai quand même vu Aerotrice Voilà c'était Kevin Apparition furtive Fugace Pour revenir quand même A Death Even Parce que j'ai quand même Pris une sacrée claque Parce que vous avez Bien eu le son Quand même Ou vous avez eu Un son de merde Parce qu'apparemment En jasant C'était pas ouf Un son pas terrible Mais on était désaxé Par rapport à la scène J'ai pas si toi T'étais en face J'ai vraiment fait Le tour de la scène Parce que je vous cherchais Du coup Comme un pauvre Et Et Bah à chaque fois Je me posais un point Sur chaque morceau Qui j'en ai ailleurs J'ai une vue d'ensemble En fait Sur la Temple J'ai remarqué Que le son T'as une voix plus forte Quand t'es devant Paradoxalement Et quand t'es derrière Au niveau de l'écran T'as un très très bon son Au niveau de la console C'est normal Et Ouais J'étais au niveau De la console derrière Et C'était une qualité studio Techniquement Les types C'est plus des bruts Ils ont atteint un niveau Où j'arrive pas trop A un adjectif Ils ont mis une propreté J'ai pas vu Une seule putain d'erreur Sur leur set Et Le chanteur Il a une voix En fait Qui me rappelle un peu Celle du chanteur De Vector Je sais pas Si ça vous l'a fait Pour le côté vraiment Un peu Pour le côté un peu Criard Ouais ouais En fait C'est ce côté un peu Un timbre Quand même Qui est assez atypique Et Qui est limite Craché Tu vois Ouais je vois un peu Ce que tu veux dire Il y avait un côté Vraiment émouvant Dans sa voix Que tu ne retrouves pas Chez Vector Tu vois Et donc il y a Vector en même temps C'est du trash Oui mais justement T'as pas l'agressivité Il y a le côté Il n'y a pas le côté trash Mais t'as le côté assez atypique Que tu peux retrouver Au niveau de la voix Le côté très émotionnel Qui est irrité De Fouguise En fait Ouais Complètement Du coup Si la voix Fait pour ça Vector Peut-être aussi à Voc Non J'ai pas en tête La voix Dans Voc Non 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 C'est pas pareil Parce que Voc Elle est quand même Un peu moins atypique Que celle de Vector D'ailleurs il y a plein de gens Qui butent un peu Sur Vector Parce que justement En chanteur Il faut Faut passer De la voix Qui est assez pareil C'est un peu pareil Pour Def Yves En fait Au départ T'es un peu surpris Parce qu'il a quand même Un côté Franchement Il a le jeu de scène De Michael Chan's In Excess Il est très sexuel Dans sa manière d'être C'est un vrai showman Et ouais Il est très à l'avenant Il se penche beaucoup Vers le public Ouais c'est clair Il est très malléable Ouais c'est un J'ai vraiment pris Une putain de plaque Vadev Even Je pense qu'il va être difficile De déloger de mon top 3 Des performances En tout cas Plus imprécieuses Que j'ai vu dans ce fest Ouais ouais Bon alors ouais J'irai peut-être pas Jusqu'à Kéline Où ça surbute C'est top 3 Concerts et tout Non quand même pas Clairement pas Il y a tellement eu De trucs vraiment Grandiaux Ouais moi non plus Mieux que ça Mais Déjà l'univers de Defeven Il est super spécifique C'est vraiment très particulier On va peut-être rappeler Que Defeven C'est un mélange Black metal et shoegaze Ouais ouais Atmosphérique Atmo mais quand même patate Quand on dit black atmo J'ai eu du mal J'ai retrouvé L'atmo quand même C'était vraiment Black Black moderne Black avec les influences Black moderne Beaucoup plus lumineux Que du black metal Du black metal classique Il n'y avait pas un petit peu Des mélodies à l'Alceste Je crois Ouais c'est carrément Si 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 J'avais vu Les deux groupes Il y avait des similarités Entre les deux C'est si carrément Même sur l'album Sunbathor en question Là il y a eu Une apparition de neige Sur une piste Donc Ils se connaissent Et d'ailleurs Pendant le concert Le chanteur De Defeven Comme il a dit Il a lancé Un shout out Comme on dit A Chelsea Wolfe Et à l'Alceste Donc en gros Il leur disait Avant d'entamer le morceau Dreamhouse Je me rappelle Voilà Il a dit Si vous avez été les voir C'était cool Parce que c'est des putains De bons groupes Voilà Donc c'est sympa De se soutenir Entre groupes Comme ça Chelsea Wolfe Qui est un groupe féminin De ce que j'en ai vu Ouais Et qui jouait à la vallée En même temps que Solwork En même temps que Solwork Hélas Hélas Mais du coup Defeven Moi aussi Bonne surprise Une ambiance Une ambiance assez particulière Pour ce concert Parce que c'était C'était le dernier De la journée Sous les tentes Toutes fatiguées Donc toutes fatiguées En plus du coup C'était sous la temple Mais l'altar à côté Elle était inactive Donc ils avaient éclairé Complètement l'altar Donc du coup Il y avait une altare Éclairée et complètement vide Et à côté la temple Où il y avait quand même Un petit peu de monde Qui était rassemblé Mais de manière Assez clair sommée Il y avait des gens Qui comme nous Était posés sur le côté Qui regardaient de loin T'avais une foule Un petit peu plus compacte Aussi devant la scène C'était pas énorme Mais du coup tout ça Je trouve que ça donnait A ce concert Une espèce d'ambiance D'ambiance d'after Un peu Un port du temps C'est vrai Il dénotait de tous Les autres concerts Et puis je pense que Death Heaven C'est beaucoup moins connu Que tous les autres concerts Dont on a parlé Mais en tout cas en Europe J'ai l'impression Parce qu'ils tournent beaucoup Aux Etats-Unis Mais en Europe Ils sont assez rares Encore pour le moment Mais ouais Et puis le groupe Le groupe a franchement Une bonne forme physique J'ai trouvé en tout cas Il est très mobile sur scène En particulier le chanteur Le chanteur Il est possédé Ouais il a vraiment Une gestuelle très particulière Il tient pas en place Même quand il chante pas Même quand il chante pas Bon on dirait Qu'il est en train de chanter C'est parti quand même Il joue avec son pied de micro Il va Il s'allonge à côté des enceintes Et il se touche le visage Et tout ça Il est descendu au niveau du public Aussi à un moment donné Il est descendu voir le public J'ai regardé Il était plus sur scène Donc du coup en fait Il était descendu Contre les crash barrières Ah d'accord Parce qu'en fait à un moment Je l'entendais chanter Mais je le voyais plus sur scène Oui voilà c'est à ce moment là Ah j'ai pas capté C'est à ce moment là Il était allé Arranger la flou directement Ouais mais franchement Ça faisait vraiment Au niveau son C'était vraiment Mûr de son La solo elle était écrasante C'était un son très compact Le volume était Incroyablement fort Déjà que Déjà que En studio C'est le cas Mais forcément Comme c'est en studio C'est que travailler De façon à ce que ça soit Parfaitement Parfaitement Audible Audible Et limpide Alors que là En live du coup C'est beaucoup plus délicat C'était vraiment Écrasant comme son Le volume était très très fort Et puis bon C'est de la musique Trémolo picking Et compagnie Double Donc c'est super riche Toutes les fréquences sont occupées Donc putain T'en prends plein la gueule Voilà Donc je trouve Peut-être niveau son Il y a une petite faiblesse Au niveau du chant Qui était vraiment noyé Dans le mur de son Je trouve qu'on avait Un peu mal discerné Mais en même temps Le chant Il est plutôt noyé aussi Dans les versions studio Et c'est une volonté artistique Parce que comme je disais C'est quand même pas mal Hérité du shoegaze Et dans le shoegaze Le chant Est très souvent Soumixé Par rapport aux instruments Sinon ouais J'avais J'avais écouté Un peu Des Feven Et vu Comme les gens en parlaient Je savais que c'est un groupe Qui me plairait Quoi qu'il arrive Et pas déçu du tout Vraiment cool Pas déçu non plus Ouais En plus Comme je disais C'était l'ambiance d'after Qui donnait Une atmosphère très particulière Très particulière À ce concert Et ça contribue À la rendre unique Je trouve Yes Voilà Donc du coup Voilà pour nos retours Sur cette journée On va attaquer Donc dans quelques heures La troisième journée Du Elfeste Est-ce que vous avez Une attente particulière Par rapport à un artiste Peut-être d'abord Le concert Ah ouais C'est vrai Les concerts de la journée Celui que t'aurais préféré Vos concerts Votre concert préféré Du coup ouais Moi Alceste Ça c'est indéniable Et mention d'honneur Igor Ouais Igor Carrément Toi Franchement Je vais dire Au peste Je pense que J'aurais été devant Igor J'aurais peut-être mis Igor En meilleur concert de l'heure Je vais les mettre En mention honorable Avec pareil Ultra Vomit aussi Mais Igor Ça m'a vraiment bien marqué Et moi c'est très difficile aussi Parce que j'ai envie J'ai envie Non pas d'en citer un Mais de faire un podium En fait Faire un podium Où ils seraient tous à égalité Ce serait Solwork Alceste Et Pain of Salvation Voilà Le combo des trois Était parfait Voilà Le combo des trois Était parfait Et trois concerts Était super Et du coup Les attentes Pour demain Il y a quoi déjà Alors demain C'est le jour de Linkin Park Loll Loll Moi Je suis Ah si Je sais ce que je vais voir Demain Je suis super chaud Pour Skin Dread Et A Day to Remember Désolé Je suis plèbe Mais franchement J'adore ces groupes Et voilà Ces deux là Skin Dread Je ne connais pas Je suis vraiment Super super chaud Pour les voir Voilà Allez bonne nuit C'est quoi comme genre Skin Dread Skin Dread C'est du Raga Metal En fait C'est du Nu Metal Et le chanteur Il fait du Raga en fait Donc l'accent Jamaïcain Et puis la façon De rapper Un peu Jamaïcaine En ce qui me concerne Pour demain J'espère pour avoir Clutch Que j'avais loupé En 2014 Parce que Parce que Parce que La valet était trop petite Et qu'il y avait Beaucoup trop de monde Et j'espère que Cette fois ci Ce sera faisable Donc ouais Clutch Ou Empereur aussi Qui joue Un petit peu plus tard Et que je serai Très curieux de revoir Moi j'ai Les Blackstar Riders Enfin Les ex-Sylmisy Ouais Donc ça Bon J'espère Je vais y aller voir Pour voir s'ils vont jouer Des morceaux de Sylmisy Que j'adore Sinon Il y a The Dillinga Skable Que je veux voir Avant qu'ils s'en aillent Donc en toute Fin de soirée Voilà Je veux voir Enfin Je veux voir Leur performance Sénique Plus que leur musique Surtout Pour voir ce que ça va donner Et sinon A day to remember Je vais juste Pour le même Je suis désolé Je vais y aller Mais juste Pour le même C'est Disrespect your surrounding C'est ça C'est celui-là Je vais y aller Juste pour ça Le long morceau C'est Mister Highway Je sais plus quoi Le nom est à rallonge Mais Lost Enfin oui Mister Highway Lost Machin truc Et sinon Bah ouais Voilà Perturbatoire Je pense que Je vais y aller faire un peu Ça va être difficile Parce que c'est quand même A l'opposé De The Ninja Escape Plan Bah je pense que Je vais regarder 2-3 chansons De The Ninja Escape Plan Et puis que On va partir en courant Si je peux courir Ah puis bon Forcément Je vais aller voir Nem Béévi quoi Je vais être obligé Bah j'y serai Bon Bah du coup Nous on va aller dormir Enfin Bon nuit Bon matin C'est pas tout ça Mais le jour commence à se lever Le jour commence à se lever Le jour commence à se lever à l'origine On a été moins nombreux Mais on a fait autant de temps C'est ça Exactement Qu'est-ce que ça va être demain putain Ouais Donc du coup Bah dans quelques heures Pour le début de Pour le comment on voit De la troisième journée Et on se retrouve Dans le débrief De la troisième journée Et de l'ensemble du festival C'est un marathon demain en plus Ouais Ouais Bonne nuit Bonne nuit Salut Chris Bah du coup Comme j'étais pas J'étais pas à tes vidéos D'après review du Hellfest Malgré le fait qu'on se soit creusé Je te le fais maintenant J'ai longuement hésité Je pensais mettre Electric Wizard Mais au final Je pense que je vais mettre Un grand coup de chapeau A Mars Red Sky Parce que c'est pas facile D'arriver avec un nouveau morceau Et il a été extraordinaire en live Vraiment une grosse ambiance La Vallée Qui était à fond Du coup Je retiendrai vraiment Mars Red Sky Qui a volé pour moi l'affiche Et qui a prouvé Qu'il avait les épaules Pour devenir un futur headliner Tête d'affiche de la Vallée Largement Je pense qu'ils peuvent jouer Une heure et demie Facile Les dos dans le nez J'étais assez curieux Vis-à-vis du concert d'Igor Qui a démarré à 13h30 Pour se finir à 14h15 Dans la Temple La musique de Gauthier Serres Et de ses acolytes S'est pas mal métallisée Ces dernières années Tout en conservant Ses ambiances baroques Ses rythmiques break-core Et ses parties instrumentales Enregistrées Puis échantillonnées Ce qui donc a priori L'a calibré davantage Pour des prestations de scène Typiques de l'électro Avec un DJ Planté derrière ses platines Ou son portable Pour rappel On parle du Hellfest Mais Igor a très intelligemment Compensé cela Car même si la toute fin du concert Ressemblait effectivement A ce que je viens de décrire La grande majorité A vu la présence D'un batteur Qui assurait un côté Un tant soit peu organique A la chose Ainsi que de deux chanteurs Survoltés Qui ont monopolisé la scène L'or le prunennec Qui a une voix extraordinaire Et un Laurent Lunoire D'autant plus impressionnant Qu'il arborait son look De robe zombie néandertalien On va appeler ça comme ça Donc j'en ai eu plein les oreilles Mais plein les yeux aussi Et au vu de l'ovation A la fin du concert Je n'étais pas le seul Et non seulement c'était remarquable Mais en plus ça collait parfaitement Avec la grande éloquence De la musique d'Igor Qui a donc plutôt réussi son pari En trouvant une configuration pertinente Pour ses prestations en live Donc bravo Bonjour Alors aujourd'hui je vous parlais Du concert de Airband Qui s'est déroulé le samedi De 21h à 22h15 Sur la Medstage One Airband est mon groupe de rock préféré Et j'ai été très content de les voir Et beaucoup d'espoir Puisque dans leur dernière prestation En 2015 Au Hellfest Ils avaient été amputés De 30 minutes de show A cause de problèmes de son Ce qui était dommage Mais là l'erreur est rattrapée Avec un super concert Le chanteur guitariste Joël A même eu l'idée De lancer des biens en public Afin de lutter Contre la chaleur du festival Mais il a pu également refaire Un jeu de scène Qu'il n'avait pas fait depuis très longtemps Bon donc pas un mec en naissance En effet il est monté en haut Sans protection sans rien Dans une position pas très confortable A lancer son solo Une pure leçon de rock'n'roll Sans que le groupe n'ait eu recours A des effets visuels Ou des effets de flammes Il faut dire qu'on s'en avait vraiment Pris plein la gueule Leur énergie est vraiment communicative Et je vous invite à aller les voir Dès qu'ils passent près de chez vous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz